Interview. Julien s'est incliné face à Pierre lors de la finale de la Star Academy 2023 ce samedi 3 février. Pour télé-loisir, il s'est confié sur son aventure. Clape de fin. Après trois mois d'aventure, le château de la Star Academy 2023 a refermé ses portes. Lors de la finale diffusée le samedi 3 février, Julien s'est incliné face à Pierre avec 44,4% des voix. Malgré sa défaite, le palois de 24 ans aura marqué cette promotion grâce à ses capacités vocales et ses talents d'interprète de classique de la chanson française comme la quête de Jacques Brel ou non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Son esprit de camaraderie, notamment avec sa petite sœur Candice et le gagnant Pierre Garnier ont incontestablement touché les téléspectateurs. La vie au château, ses projets et ses impressions sur le prime. L'ancienne élève s'est confiée à télé-loisir. Julien revient sur le prime de la finale de la Star Academy 2023 face à Pierre, j'étais dans un état de fatigue vocale télé-loisir, dans quel état d'esprit vous êtes trois jours après la finale ? Julien, si est-il retour à la vie réelle, j'allais dire normale. Mais ce n'est plus très normal par rapport à l'avance tarassée. On se remet tout doucement de ses émotions, on est hyper reconnaissant en tant qu'artiste. C'est génial d'avoir vécu tout ça, d'avoir cette visibilité, tout ce soutien et l'amour des gens c'est dingue. J'ai hâte de la suite. Vous aviez l'air aussi heureux que Pierre lors de sa victoire. Avec Pierre, on s'est répété ce qu'on s'est dit pendant la semaine. On voulait gagner tous les deux mais peu importe le verdict, on serait fier de notre parcours et de l'autre. Je lui ai dit, si Nico s'annonce ton nom, tu finis sur mon dos, et on court autour de la scène. Il n'y a pas coupé. Rire, vous avez beaucoup fait réagir les internautes suite à la récidive de votre fausse note sur le temps des cathédrales. Que s'est-il passé ? J'en suis arrivé à une conclusion, la chanson me maudit. Rire, plus sérieusement, j'étais dans un état de fatigue vocale pour moi qui était vraiment balèze. J'étais quasi à fun le jour du prime, donc je suis très content d'avoir tenu, mais je pense que c'était légèrement ambitieux de refaire le temps des cathédrales même si je l'ai passé une bonne quinzaine de fois en répétition et au château. Au final, je retiens plutôt l'évolution personnelle de cette première fois où j'avais le seum en me disant que j'avais raté. Sur la finale, j'ai su relativisé au vu de mon état. Cela ne vous a pas embêté que Patrick Fiori vous redemande de la chanter dans la foulée ? Non, il a juste voulu montrer aux gens que je savais faire, à ce moment-là. Je ne regrette pas, j'ai revu la séquence sur le plateau de Quotidien le lendemain, j'ai éclaté de rire. Franchement ce n'est pas bien grave, je sais que Patrick Fiori a voulu bien faire et il a bien fait. Julien, finaliste de Star Academy 2023, je me suis retrouvé en Cécile Chaduto Vous étiez l'un des élèves les plus compétiteurs de cette saison. Est-ce que votre objectif, c'était de gagner la Star Academy dès le départ ? Avant d'arriver à la Star Asse et même si on remonte plus loin, je n'étais pas du tout compétiteur. Si est-il un truc qui me faisait très peur quand j'étais petit, et je me suis forcé à le devenir plus tard pour me dépasser, pour me sortir de galère dans ma vie. Si est-il un aspect de moi sur lequel j'ai dû travailler ? Arrivé à la Star Academy, il ceste complètement à me nuiser dès le moment où j'ai rencontré tous les copains et surtout quand je me suis dit que la musique, ce n'est pas une compétition. Quel est le professeur qui vous a le plus apporté ? Si est-il difficile parce qu'on était très proche du corps professoral. Ils sont dans la famille au même titre que les élèves. En danse, je suis parti de tellement loin que Malika Bangeloun a fait un travail fabuleux pour me sortir de ça. Et Cécile Chaduto m'a vraiment tiré vers le haut. On a le même caractère, tantôt tout plein d'amour, tantôt très très franc et du coup, je me suis retrouvé en elle. Vos qualités d'interprète ont été soulignées par les professeurs. D'où vous viennent ces facilités ? C'est lié à beaucoup de choses, je suis quelqu'un de très intense dans la vie donc quand je vais interpréter un personnage ou un texte, ça va être la même chose. Je vais essayer que chaque syllabe, chaque respiration soit ressentie et pensée. Quand on a galéré à parler pendant autant de temps, on se concentre beaucoup plus sur le sens des mots et moi je suis quelqu'un qui adore la langue française. Donc si est-il un mélange de mon vécu, un mélange de mon bégaiement et un mélange de mon amour des mots ? Julien revient sur son aventure à la Star Academy 2023, j'ai eu ce déclic comment voyez-vous la suite ? Il y a encore tellement de choses devant moi, la préparation de la tournée, mon single. Si les gens ont aimé qui je suis et ont envie de découvrir mes influences musicales diverses, ils ne devraient pas être déçus du titre qui va sortir. Est-ce que cette aventure vous a changé ? C'est certain. J'ai gardé la même base sur qui je suis, j'ai tellement évolué personnellement, sur la manière dont je me vois, la manière dont je travaille. J'ai eu ce déclic d'être plus doux avec moi-même qui m'a permis d'avoir une aventure qui était fabuleuse, beaucoup plus agréable. Je ne suis plus le même Julien qu'avant la Star Academy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501